Voilà, de retour sur le plateau et même comme Eneyo s'est invité, on comprendrait que la qualité de l'image a un peu diminué parce que, comme le disait peut-être, j'en ai dit Momo peut-être, il va aussi dire qu'il n'y a pas de coupure d'électricité à Yaoundé. Benignancou Benoît, Benoît Sinclair, nous allons parler de ce sujet très sensible. Je l'ai dit, nous n'allons pas commenter la santé du chef de l'État parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous prête des mots. Nous ne sommes pas là pour commenter la santé du chef de l'État. Nous allons respecter la sortie du ministre de la Pénistance territoriale, Paul Atangandiki, le 9 octobre dernier, a interdit certains débats dans les médias. Il a interdit certains débats dans les médias et il a dit, faut-il le rappeler, le chef de l'État est à la première institution de la République. De ce fait, les débats sur son état de santé, sur son état relève du domaine de la sécurité nationale. Dès ce jour, je demande à chaque gouverneur de créer auprès de son service compétent des cellules de veille chargées de suivre et d'enregistrer toutes les émissions de débats dans les médias privés et d'identifier les auteurs des commentaires tendancieux, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. Tout débat dans les médias sur l'état du président de la République est par conséquent formalement interdit. Les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi. Je vous prescris de prendre les mesures appropriées pour le strict respect des présentes directives sans la moindre complaisance. Une copie, une copie à adresser au ministre de l'État, le secrétaire général de la Présidente de la République, une copie à adresser au secrétaire général de la Présidente du Premier ministre, au ministre de la Communication et au Président du CNC. Béninga, le coup de l'énoi, c'est incroyable. Comprenez-vous cette sortie de M. Paul Atangandji ? Je pense que le ministre, il en fait. Il y a débordement. Il y a débordement parce que, à la vérité, moi-même, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait souhaiter la mort à quelqu'un. Même s'il arriverait que le chef de l'État fasse 50 ans, à la tête du Cameroun, déjà, lui souhaiter la mort, ça ne relève pas vraiment d'une santé démocratique respectueuse. Vous comprenez. Et moi, j'aime souvent le dire, nous sommes africains, et nous savons ce que c'est qu'avoir avec nous un certain type d'homme, vous voyez déjà, qui ont déjà atteint un certain âge. Certes, en République, n'est-ce pas, il y a certaines dérives qui sont tolérées et tolérables, mais ce qui a eu à fusée dans les réseaux sociaux n'a pas été d'un ton appréciable de façon positive, parce que, faut-il le dire, le chef de l'État, tout compte fait, reste quand même la première institution d'un État. Tout à fait. Vous comprenez, reste la première. Ça veut dire que parler de sa santé, cela ne devrait pas se faire dans les réseaux sociaux. Ni dans la place publique. Non, même pas dans la place publique, vous comprenez, même pas dans la place publique. Parce qu'il ne faudrait pas que nous confondons liberté d'expression à libertinage, et c'est ça que je nomme souvent la verbalocratie, c'est-à-dire qu'on est appelé à user des mots à la con, de façon désinvolte, vous voyez, pour vouloir exprimer son malaise, pour vouloir exprimer son mécontentement. Cette façon, elle n'est pas bonne. Les gens peuvent réclamer de voir le chef de l'État, chose qui est normale, parce que moi, je ne suis pas d'accord de ce que le chef de l'État vienne à faire plus d'un mois hors du territoire national. Parce que c'est nous, les Camerounais, qui l'avons classé là comme chef de l'État. Il est dans le bon temps qu'on le recherche. Vous voyez, il est dans le bon temps qu'on le recherche. Et maintenant, ce que je vais dire, ce que le ministre Hatan dit, il essaie de déborder parce que ce n'est pas aussi de cette façon qu'on a à s'exprimer auprès des citoyens. Vous voyez que depuis cette sortie, il y a quelqu'un, chose que déjà je n'ai pas aussi apprécié positivement, il y a certainement un citoyen camerounais qui a sorti une note, comme quoi, bref, une faite note, comme quoi le président de la République est décédé. Et nous, on a vu, on a, vous voyez un peu, et que la note aurait été signée par Atangadji. Vous voyez, c'est des choses qu'on condamne. Moi, je condamne ça. Le citoyen qui l'a vraiment fait, il ne faudrait pas que les gens nous conduisent dans, parce que là, ça suscite, ça suscite beaucoup de choses. Ça peut entraîner une certaine psychose, ça peut entraîner du doute, ça peut entraîner un soulèvement quelconque. Vous voyez, et donc il faudrait vraiment parler avec nos émotions et nos raisons. Vous voyez, est-ce qu'Atangadji n'est pas dans son rôle en tant que le ministre de l'Intérieur, il assure de la sécurité ? Ce que je dis, ce que je dis dans cet aspect, le ministre de l'Administration territoriale est quand même celui-là qui assure la sécurité intérieure. Vous voyez, donc il est de bon ton, il est de bon ton qu'il vienne à dire qu'on ne parle, j'ai dit encore, la santé d'un chef de l'État ne se parle pas en plus là. Vous ne pouvez pas parler de la santé de votre papa dehors. Tout à fait, d'un patriache. D'un patriache quand même. C'est comment je dis, au-delà de la République, au-delà de la République, nous sommes d'abord des sociétés africaines. Il faudrait qu'on conserve quand même cette valeur-là et qu'on ne se dise pas que. Parce qu'il est clair que nous recherchons le chef de l'État et d'une part, voilà où je dis, voilà où je dis, communiquer est bien. Vous voyez un peu, parce que c'est aussi l'absence de communication qui a foisonné ce terrain fertile de telle sorte que les gens commencent à s'exprimer n'importe comment. Mais je m'en vais dire, je m'en vais dire aux citoyens camerounais qu'il n'est pas satisfaisant, il n'est pas éclairé, il n'est pas illuminé d'épouser les logiques d'une démocratie désinvole. Si dans les démocraties occidentales, on est vraiment déjà allé dans ce qu'on appelle le libertinage d'expression, je ne voudrais pas que nous rentrions dans ces réalités-là. Parce qu'il faut-il le dire, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a en fait un affaissement d'autorité dans ces démocraties-là. Il y a une déconsidération à l'endroit des aînés. Ce que nous continuons de conserver ici chez nous, nous savons que lorsqu'il y a un aîné, on lui doit tout le respect, quel que soit déjà même les erreurs qu'il peut faire, en fait, parce que cela est dans le fondement éducatif culturel que nous possédons, dans la valeur de la culture africaine, comme on peut mettre le plus honnêtement. Donc on peut dire que ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous souvent de verser. Et moi, je l'ai toujours dit, respectons nos institutions, respectons ce qui incarne nos institutions. S'il y a une absence du chef de l'État, il est de bon ton que certes, on va également me dire que, bon, et ce qu'on l'a même souvent constaté, mais qu'on attend d'abord que cela arrive à constat. Vu que nous le réclamons, mais que dit la Constitution ? Et là, à ce moment, je pense qu'une absence de communication venant du gouvernement va donc permettre de donner la fertilisation à ces paroles des inventeurs qui tentent, bien sûr, à créer non seulement une psychose, mais également une suspicion et une doute prolongée. Que pensez-vous de ceux qui estiment aujourd'hui ? On a encore vu, je crois que c'est Albin Djongan, un homme politique, qui a fait une vidéo ce matin dans les réseaux sociaux, où il dit que, en fait, M. Atangandi serait le nouveau chef de l'État du Cameroun. Parce que, en l'absence du président du Conseil constitutionnel, qui normalement doit constater la vacance, en dehors, en l'absence du président du Sénat, selon lui, je reprends ce qu'il dit, en l'absence du président du Sénat, qui doit assurer la vacance, une fois que celle-ci est constatée, c'est aux gouverneurs, aux préfets ou aux sous-préfets, qui sont des administrateurs, d'assurer la gestion du territoire, et ayant à leur tête, comme tu t'es, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Que répondez-vous à cet homme politique, qui pense qu'aujourd'hui, M. Atangandi serait vendu comme le nouveau président de la République, et surtout qu'il a fait ampliation de sa copie au secteur général de la présidente de la République, celui-là qui donne des autres instructions, parfois, et au premier ministre, chef du gouvernement. Vous savez, quand il y a des notes de ce genre, il lui va de la lecture de tout un chacun, selon ses expériences, sa culture, son raisonnement, ses analyses, vous comprenez. Donc, l'homme politique de Njongan est dans un angle de vue, une approche qui ne peut pas faire déjà unanimité, déjà que je la trouve très parcellée, je la trouve parcellée et mal analysée, parce que nous sommes d'abord dans un État, nous sommes dans un État qui fonctionne avec certaines règles, certaines lois, vous comprenez. Ça veut dire quoi ? Le ministre a parlé de la santé du chef de l'État. Moi, je voudrais d'abord qu'on s'arrête là. Il parle bien de la santé du chef de l'État, s'il faut circonscrire la chose, et de façon contextuelle. C'est parce que j'ai vu, ça circule un peu, et j'ai eu à voir un journaliste qui me fait comprendre que son consultant est dans une technique de communication. Je lui ai dit qu'attention, vous savez, en sociologie, Pierre Bourdieu a développé le concept de champ social. Vous voyez ça ? Un champ social. Et dans ce concept, on ne peut pas parler de champ politique, on ne peut pas parler de champ agricole. Et maintenant, il y a les sous-champs. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un contexte, il y a des sous-contextes, ce qui veut dire qu'il faut circonscrire d'une part la communication du ministre Atangandi. C'est-à-dire interdiction de parler de la santé du chef de l'État. Parler du reste du chef de l'État, c'est difficile, il faut aller dans cette logique-là. On peut parler du reste du chef. Il l'a bien dit, la santé du chef de l'État. Vous savez, M. Boulon, on sait être hors-sujet au Cameroun. Et très facilement, très facilement, on est hors-sujet. Donc, voilà des gens qui analysent déjà autrement. Moi, je ne supporte pas souvent les sorties de l'Atangandi. Vous comprenez, moi, je ne supporte pas trop ces sorties. Mais il y a eu quand, ici, nous sommes en train d'analyser une de ces sorties, une de ces communications épistolaires. S'il a fait ampliation, que prévoient les techniques administratives ? La rédaction administrative prévoit quoi ? En certains stades. Vous voyez un peu. Moi, je ne sais pas quand l'homme politique en parle de la sorte. Il y a certaines personnes qui demandent également, est-ce que dans le cadre juridique, dans le cadre constitutionnel, dans le cadre éthique ? Moi, je me pose bien la question de savoir. Je me pose la question de savoir. Depuis qu'on débat du chef de l'État, est-ce qu'on a eu une telle note, par exemple ? Pourquoi on veut toujours que les choses aient un fondement juridique ? Je me pose la question. Pourquoi on pense toujours ? Est-ce qu'on constate la vacance du chef de l'État après combien de jours ? Constitutionnellement, c'est 45 jours. C'est 45 jours. Qu'on attende. Et là, les gens peuvent se permettre, je dis que les gens, à ce moment-là, peuvent se permettre les débordements d'expression. Qu'on attende. Que la vacance, ceux qui doivent constater, que cela vienne à le faire. Vous voyez. Donc, moi, il ne faudrait pas toujours qu'on... Moi, je ne suis pas carré. Il faudrait que les gens sortent de la logique, vraiment, d'un raisonnement carré. Ou il faudrait qu'on attende toujours que ce soit fondé sur ce... Non ! Nous, on a notre droit coutumier. Il est codifié. Le droit coutumier que vous avez chez vous, chez les Bassa, est codifié. Mais vous savez qu'à tel moment, il ne faut pas... Vous voyez. La particularité qu'il devrait avoir en Afrique, c'est les stratégies. Les stratégies de gouvernance et de droits qu'on devrait développer davantage. Vous savez, monsieur Villon. Ici, nous rentrons vraiment dans la valeur africaine. Et ici, nous sommes dans l'importation. Vous comprenez un peu. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise, comme on a vu, ça s'est passé ailleurs, aux Etats-Unis. On a dit que Biden est monté, est descendu. Mais attention. Eux, ils ont déjà développé. Vous connaissez la démocratie américaine, c'est plus de trois siècles. Vous voyez ça ? C'est plus de trois siècles. Chez nous, ici, il n'y a pas un construit historique commun. C'est-à-dire, infra-africain, infra-cameronais. Mais c'est plutôt un construit extra. Ça veut dire qu'on a apporté des choses qu'on a imposées. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des analyses justes. Et qu'on se dise qu'il ne faudrait pas toujours que cela soit. Et puis, ça peut même constituer, même maintenant, des réflexions. Et pour voir comment est-ce qu'on peut insérer. C'est un peu comme je disais, lorsqu'on parle des histoires des défilés du 8 mars, ce n'est pas une fête au Cameroun. La journée du 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais on a transformé cela en fête nationale. Vous voyez ? Moi, je pense qu'à ce niveau, il faudrait qu'on puisse réfléchir autrement. Et qu'on voit comment est-ce que la Constitution peut encadrer le rôle des premières dames. Parce qu'il se trouve aujourd'hui que c'est la première dame qui gère le défilé. Et vous voyez un peu, est-ce que c'est constitutionnellement légal ? Non. Donc, je dis avec ce genre de choses, il faudrait qu'on pense peut-être de façon juridique, de façon éthique. Et dans le cadre éthique, moi, je dis encore qu'on ne discute pas la santé du chef de l'État. Dans le cadre juridique, il va aller des espèces maintenant que chacun puisse réfléchir de façon contextuelle avec les éléments qui vont avec et nous présenter que voici, voici, voici. Mais moi, je me dis pour le moment, à Tangan dit, assis, conscrit la chose. Et moi, je reste dans le cadre de ce qu'il a circonscrit. Il parle bien de la santé du chef de l'État. Pininga Kubinoise, on va sortir par là. Donc, on pense aujourd'hui que c'est un recul de la démocratie et de la privation des libertés individuelles. Le fait de parler encore de la liberté de la presse. Et aujourd'hui, la question peut émerger. Qu'en est-il du contrat social entre l'homme, qui est l'institution, et son peuple ? Si son peuple n'a plus un droit de regard sur lui, est-ce qu'il y a rupture du contrat social ? Non, il n'y a pas rupture. Il n'y a pas rupture. Dire que la démocratie a reculé, elle a d'abord avancé dans quel pays ? Moi, je vais vous dire, monsieur Bélon, voilà la Chine. Voilà la Chine parce que nous suivons les médias mainstream et donc nous pensons que la Chine n'est pas... La Chine est démocratique, mais voilà la Chine qui avance. Vous voyez un peu ? La démocratie, je le dis, je le réitère, je persiste. Et si, il n'a jamais développé un seul État. Montrez-moi un seul État. Parce qu'au moment où le développement est en marche aux États-Unis, on a déjà fini de construire la mentalité du citoyen américain. Vous comprenez ça ? C'est dans la dictature qu'on construit ce qu'on appelle le patriotisme. Vous voyez ça ? Donc, il ne faudrait pas que les gens avancent des mots parce qu'on veut faire un chevauchement. On ne fait pas un chevauchement. C'est pourquoi il y a un peu une espèce de développement non solide en Afrique. Pourquoi ? Parce que les gens pensent qu'ailleurs, les choses se sont faites de façon subite. Il y a un construit. Quand vous parlez tout à l'heure du contrat social, nous avons fait le contrat social, même d'abord nous, Africains, avec qui ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une extériorité dans nos comportements. Et nous avons toujours la pensée extravertie. Non ! C'est parce qu'il faudrait qu'il y ait ce que j'appelle la relation horizontale, qu'elle soit franc. Et c'est par là que nous allons construire, que nous allons fonder notre contrat. On vous parle des traités de Westphalie. Vous connaissez les traités de Westphalie en Afrique ? On vous parle de la guerre de 30 ans, on vous parle de la guerre de 100 ans, patati patata. Vous voyez un peu. On vous parle de la révolution française. Vous savez comment la révolution française a pu se mettre sur pied ? C'est parce qu'il fallait changer avec le régime qui était mis en place. C'est pourquoi on a envahi la Bastille. Vous voyez ça ? Et c'est pourquoi je fais comprendre aux gens que les Africains ont subi des traumatismes. Et maintenant, pendant qu'ils sont en train de se réveiller de ces traumatismes, ils trouvent que le monde est développé. Au lieu de se poser la question de savoir comment on a développé le monde pour eux, c'est que non, maintenant, il faut essentiellement que je fasse déjà comme l'Américain. Non, nous sommes dans un processus de dynamisation des mentalités. Et je le dis souvent qu'une fois que la mentalité change, M. Boulon, il y a les actes qui suivent. Vous comprenez ? Si la mentalité change de façon régressive et négative, les actes vont suivre également de façon négative. Tout simplement. Mais si la mentalité change de façon positive, alors le contrat social est une mise à jour. Donc il faudrait que le citoyen camerounais africain fasse des mises à jour. et se pose la question de savoir, qu'est-ce qui est bien pour moi ? Si c'est bien pour moi, j'estime que ça peut être bien pour autrui. Si ce n'est pas bien pour moi, nous sommes tous des hommes. C'est-à-dire que dans le plan anthropologique, ce que l'homme répugne, l'homme en tant que d'abord individu, dans son individualité, c'est que toi tu répugnes, je veux forcément répugner ça, parce que nous sommes liés par ce que j'appelle cette parenté anthropologique. Vous voyez ça ? Donc il ne faudrait pas que les gens se disent qu'il y a des régressions. Donc oui, nous voulons peut-être, moi je vais vous dire quelque chose, moi je ne veux pas une démocratie à l'européenne ni à l'américaine, moi je suis désolé. Je dis voilà la Chine, voilà l'Inde qui commence à pousser. Vous voyez ça ? Et pourquoi chez nous on peut penser ? Il faudrait juste que, en fait les systèmes de gouvernance ont des socles, vous voyez un peu, ont des bases. Les systèmes de gouvernance ont des bases. Ce que nous avons et nous possédons aujourd'hui comme système de gouvernance n'a pas été un contrat que nous, nous avons mis sur pied. Je reviens dessus parce que vous parlez de contrat social. C'est pourquoi je dis, nous devons faire une mise à jour. Comment est-ce que nous pensons la politique chez nous ? Comment est-ce que cette politique doit pouvoir se répandre au sein de la communauté, au sein de la société, au sein de l'État ? Comment est-ce que nous pouvons mettre les stratégies qui permettent à ce que chaque citoyen ait, ne serait-ce qu'un minimum de connaissances, d'abord par rapport à sa citoyenneté, ensuite par rapport à la société, et comment est-ce qu'ils investissent, celles-là qui sont appelées à gouverner, à diriger, à faire à ce que nous ayons des institutions fortes. Parce que nous allons sortir de ce que j'appelle l'individualisation de l'institution, pour permettre bien sûr à la collectivisation de l'institution. Merci, merci Bénéga Nkou, Benoît Sinclair, il faut le dire, pour que ça soit clair, la mesure de M. Polatangrand, j'ai salué, parce qu'il y avait un certain débordement, que j'appellerais fantasmagorique, dans les réseaux sociaux. Ce qu'il faut dire, c'est quoi ? Moi j'ai dit que le gouvernement aussi est un peu tombé bas, et le gouvernement est tombé bas, parce que vous voyez, je l'ai parlé que la communication nous aide quand même à nous tenir en éveil, vous voyez, parce qu'on ne va pas dire ici que le gouvernement patati patata, etc, tout ce que ça va, mais vous voyez, nous disons qu'il est tombé bas, parce que je ne vois pas en qualité de quoi déjà le ministre d'État, le ministre d'enseignement supérieur, Jacques-Famme Dongo, je ne vois pas en qualité de quoi il communique, quelqu'un m'a fait comprendre qu'il communique dans le cadre... Non, 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 je vais vous faire comprendre quelque chose. Il a signé, il a signé, professeur Jacques-Famme Dongo, secrétaire à la communication. Non, 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 il ne va pas en qualité de quoi il communique. Vous, je vais vous dire, ce sont ces confusions, vous voyez, il n'y a pas une finesse dans la gestion, dans la gouvernance au Cameroun, il y a toujours de grosses erreurs, vous voyez un peu. Monsieur Jacques-Famme Dongo, qu'il sache qu'une fois que le chef de l'État est déjà élu, il n'est plus président du parti, il est président de la nation. Et lorsque nous sommes dans une nation, il y a quand même des... on appelle ça un protocole à suivre. C'est le DCC qui communique, vous voyez un peu. Donc, lorsque même le ministre d'Egoire, on vient faire une sortie, c'est pour faire quoi ? Non ! Je dis, nous avons une jeunesse, la preuve en est que tout le monde, toute la jeunesse, n'a pas salué ceux qui ont fait ce qu'un gama dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie de la jeunesse aussi qui se ligue en faux contre ceux-là qui veulent peut-être, donc comme ils aiment employer, veulent déstabiliser les institutions. Profiter d'une situation. Profiter d'une situation. Donc, il faut comprendre qu'il y a quand même une jeunesse en face. Nous, voici, nous sommes quand même en face. Moi, je n'ai pas aimé, moi, je ne vais pas citer les noms de ceux qu'on appelle aujourd'hui entre guillemets les influenceurs sans savoir c'est qu'ils influencent. Ou un peu. Donc, nous sommes dans une République dont il y a quand même des canaux. Je pense que le gouvernement a pêché. Donc, ne pas attendre, ne pas savoir quand même que nous avons un chef d'État. Je persiste là-dessus. Qu'un chef d'État qui fait déjà plus d'un mois hors de son territoire, il y a quand même des questions qui se posent au sein de la population, au sein du peuple qui lui a donné ce mandat. Vous voyez. Donc, on peut dire qu'en fait, ces sorties, elles ont tellement, elles ont été énormes. Il y a eu une obésité dans les sorties. Et j'ai même plus peur que ça pouvait nous donner une intoxication lecturelle. Qu'on me permette. Vous comprenez un peu. Donc, ça fait que la communication soit unique. On sait qu'il doit communiquer dans ce genre de situation. Parce que cela ne relève même pas du ministre de la communication. Vous voyez. Alors, même, vous voyez que le ministre de la communication est sorti. Le ministre de l'initiative, je crois qu'il n'a pas parlé pour le parti, c'est qu'on va le suivre. Il y a le DCC qui est sorti. Et tout ça. Donc, moi, je dis que le gouvernement ne fasse pas les choses parce qu'il a subi une pression. parce qu'on risquerait penser, on risquerait penser ici-là, qu'il n'y a pas coordination en termes de communication. Vous voyez un peu ça. Et coordination même en termes de suivi auprès de la population parce que la population suit les gestes du chef de l'État. Surtout que le chef de l'État, aujourd'hui, fait une actualité à France 24hème. On a consacré 8 minutes pour parler du président Paul Biya. Chose très curieuse. Et vous savez qu'on se dit parce qu'en Afrique, la rumeur est une vérité. La rumeur est une vérité dans notre culture. Il se dit qu'il y a déjà on peut y apistonner telle personne et liser déjà parce qu'il faut savoir est-ce qu'on peut avoir un choix libre parce que moi, je dis voilà les réflexions dans lesquelles nous devons plonger aujourd'hui. Est-ce que s'il arrive aujourd'hui que Biya déclare qu'il ne sera plus président? Est-ce qu'on pourra avoir un choix libre par nous-mêmes de prendre un nouveau leader qui sera à la tête du Cameroun? Voilà les grandes questions auxquelles nous devons aujourd'hui converger et de pouvoir apporter des solutions pour que la jeunesse qui nous suit aujourd'hui, la jeunesse qui va voter demain, l'électorat qui va voter demain se sente vraiment concerné. Lui, le chef de l'État, son absence, ça nous concerne, ça nous stresse tous mais vraiment, j'ai dit encore le ministre a s'y construit il a parlé de santé. Vous pouvez parler du bilan des Biya je ne pense qu'on parle de son bilan chaque jour dans les médias à temps qu'il n'est jamais sorti la demande de gens de ne plus parler du bilan du chef de l'État mais là quand même nous sommes dans un point très sensible qui ne relève vraiment pas de personnes de personnes qui ne pense même pas que même le DCC est à mesure de donner ces éléments là de façon publique. Il peut tout simplement faire une sortie comme quoi le chef de l'État est interné tout simplement et puis va-t-il sortir demain et tout non pas vraiment que les gens vont se dire il est, il est, il est. Vous voyez quand on suit comme ça, ça dérange et lorsqu'il va réapparaître et quand il va encore venir dire aux gens en si malin que pour ceux qui ont souhaité ma mort là je vous donne rendez-vous dans 30 ans on va sortir vous voyez un peu il faudrait que les gens fassent très attention lorsqu'on analyse les communiqués analysons les communiqués de façon objective c'est pourquoi moi je dis je ne suis pas dans l'inimitié politique moi je suis dans l'adversité politique comme quoi nous sommes tous des coureurs sur un stade et puis à la fin du match on doit se saluer donc faisons essentiellement dans la critique de l'adversité et non la critique de l'inimitié Merci, merci Bénigancourt-Benoît-Sinclair on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre sortie de votre programme de l'actualité vu par notre consultant permanent Benoît-Sinclair Bénigancourt et n'oubliez pas de faire un tour sur notre page pour ce programme qui est déjà en ligne depuis quelques jours déjà c'est Opinion Jeune Opinion Jeune où les jeunes s'interrogent sur la marche du Cameroun et du monde une jeunesse responsable et une jeunesse constructive on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner de liker et surtout de partager au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage